Il y a une vraie dynamique aujourd'hui autour de l'agriculture numérique. On fait appel à Mimosa notamment pour numériser et accélérer le financement de son projet. Quelquefois aujourd'hui on peut retrouver des porteurs de projet qui peuvent être dans une situation fragile et sur-endettée. Et ils viennent justement sur notre plateforme pour obtenir cette alternative-là. Néanmoins, on représente souvent un complément de financement. L'agriculteur à travers nous diversifie son plan de financement. Donc il a une banque qui va l'accompagner par ailleurs. Et puis il va venir justement obtenir ce complément qui va lui apporter des vertus. La catégorie la plus représentée sur la plateforme Mimosa est la catégorie élevage. Ce qui est en même temps révélateur de la fragilité du secteur. On accueille 30% d'éleveurs sur la plateforme. En deuxième, on a énormément de viticulture et de viticulteurs justement qui passent par nous. Les apiculteurs également sont beaucoup représentés. Les boissons alcoolisées au sens large. Chez nous, les contributeurs sont des donateurs. Ils obtiennent donc en contrepartie des produits transformés. Ce ne sont pas des prêteurs qui cherchent en retour à bénéficier justement de taux d'intérêt intéressants, donc de l'épargne, ou des investisseurs qui rentrent au capital de l'exploitant agricole. Ce sont réellement des donateurs qui obtiennent des contreparties en nature. On est sur une contribution moyenne qui est assez faible, de 100 euros tout de même. Deux fois la moyenne nationale comparativement aux autres sites de financement participatif. Un contributeur sur deux sur notre plateforme provient des connaissances directes du porteur de projet, ses fournisseurs, sa famille, ses amis. En un an, Mimosa a accompagné 200 porteurs de projet et collecté près d'un million d'euros auprès de nos concitoyens. C'est une première année record pour une plateforme de financement participatif. Et pour cette nouvelle année, en 2016, on projette d'accompagner 700 porteurs de projet et collecter plus de 3 millions d'euros. Donc j'invite vraiment les citoyens à prendre le virage du financement participatif et à soutenir l'agriculture française.